Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo va être dédiée aux infections urinaires, également connues sous le nom d'urétrite, cystite ou piélonéphrite. Ce sont malheureusement des infections courantes qui affectent le système urinaire humain. Essayons de comprendre ensemble cette infection qui touche des millions de personnes à travers le monde en discutant des causes, des symptômes, du diagnostic, des éventuels traitements et des moyens de prévention. Juste avant de commencer, afin de nous aider à faire avancer notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, les infections urinaires sont généralement causées par des bactéries. Le plus souvent, c'est l'Echerichia coli qui pénètre dans l'urètre et remontent vers la vessie. Bien que l'Echerichia coli soit la cause la plus fréquente d'infections urinaires, il en existe bien d'autres. Comme le Staphylococcus saprophyticus, c'est une bactérie que l'on retrouvera plus souvent chez les jeunes femmes et sexuellement active. Autrement, la Klebsiella pneumoniae, qui touche des personnes atteintes du diabète ou celles ayant un système immunitaire affaibli. Ou encore la Proteus mirabilis. Ici, c'est les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de santé sous-jacents qui sont généralement affectées. Sinon, la Pseudomonas aeruginosa, bien que moins fréquente, cette bactérie peut causer des infections urinaires chez les personnes hospitalisées ou celles ayant un système immunitaire affaibli. Il y a aussi la Serratia ou l'Enterobacter et encore... Bref, ces bactéries peuvent être présentes dans le tractus intestinal ou être introduites dans l'urètre à partir de l'environnement extérieur. Et elles peuvent causer des infections urinaires similaires à celles provoquées par l'Echerichia coli. Pour ce qui est des facteurs de risque, vous avez la rétention urinaire, la grossesse, le diabète, la ménopause chez les femmes, certaines pratiques sexuelles, l'utilisation de cathéters, etc. Une fois dans la vessie, les bactéries peuvent adhérer aux parois de la vessie et se multiplier provoquant une inflammation et des symptômes tels que des douleurs en urinant, des envies fréquentes d'uriner et des douleurs abdominales. Lorsqu'une infection urinaire n'est pas traitée, elle peut se propager aux reins, provoquant une piélonéphrite, une infection rénale plus grave qui peut entraîner des complications importantes telles que des lésions rénales permanentes ou un sepsis, également appelé septicémie. C'est une condition médicale grave et potentiellement mortelle qui se produit lorsque le corps réagit de manière excessive à une infection. Normalement, le système immunitaire combat les infections en envoyant des cellules immunitaires pour attaquer les agents pathogènes responsables de l'infection. Cependant, dans les cas du sepsis, la réponse immunitaire devient dysfonctionnelle et provoque une inflammation généralisée dans tout le corps. L'infection urinaire peut être à l'origine de complications materno-fétales potentiellement graves. Donc mesdames, si vous êtes enceinte et que vous avez un début d'infection urinaire, n'attendez pas pour consulter votre médecin ou votre gynécologue qui devrait faire systématiquement un dépistage. Le diagnostic d'une infection urinaire implique souvent des tests de laboratoire tels que des analyses d'urine pour détecter la présence de bactéries et d'autres signes d'infection. Le traitement, quant à lui, implique généralement des antibiotiques pour éliminer les bactéries responsables de l'infection. Il est également important de boire beaucoup d'eau pour aider à éliminer les bactéries de la vessie. Et vous me voyez venir, je vais bien sûr vous parler des huiles essentielles qui sont super intéressantes dans ce type d'infection. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles de sariette des montagnes, de bois de rose et de palmarosa, tout simplement. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 30 gouttes d'huiles essentielles de sariette des montagnes, 60 gouttes d'huile essentielle de bois de rose 60 gouttes d'huile essentielle de palmarosa Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 150 gouttes d'huile végétale de calophilinophile. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur notre site sanitas-arte.com Pour l'utilisation de cette synergie, rien de plus simple. Appliquez 10 à 12 gouttes du mélange en massage sur le bas du ventre et répétez les 10 à 12 gouttes sur le bas du dos. 3 fois par jour, pendant environ 7 à 10 jours consécutifs. Si jamais vous en avez, vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de Mandra Vazarotra à chaque application. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. Pour prévenir les infections urinaires, il est recommandé de maintenir une bonne hygiène personnelle, d'uriner après les rapports sexuels, de rester hydraté et d'éviter de vous retenir d'uriner pendant de longues périodes. J'aimerais aussi vous parler de l'acide ascorbique, également connu sous le nom de vitamine C, qui comme vous le savez certainement, est une vitamine essentielle pour le fonctionnement normal du corps humain. En ce qui concerne les infections urinaires, certaines recherches suggèrent que la vitamine C pourrait avoir un effet bénéfique, comme acidifier l'urine, ce qui peut aider à prévenir la croissance des bactéries responsables des infections urinaires. Des niveaux d'acidité plus élevés dans l'urine peuvent rendre l'environnement urinaire moins favorable à la croissance bactérienne. La vitamine C est surtout connue pour renforcer le système immunitaire, en aidant à stimuler la production de globules blancs, qui jouent un rôle important dans la lutte contre les infections. Un système immunitaire fort peut aider à prévenir les infections urinaires ou à les combattre plus efficacement. Elle agit aussi comme antioxydant, ce qui signifie qu'elle peut protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Des niveaux élevés de radicaux libres peuvent contribuer à l'inflammation et aux dommages tissulaires associés aux infections urinaires. Alors, quand on ne connaît pas les radicaux libres, c'est pas forcément évident. Pour faire simple, les radicaux libres sont des petites particules qui se forment naturellement dans notre corps lorsque nous respirons et digérons les aliments. Ils sont comme des petites boules d'énergie instables, parfois ils peuvent endommager nos cellules en les frappant, un peu comme des balles qui rebondissent contre les murs d'une pièce. Heureusement, notre corps a des défenses spéciales appelées antioxydants qui attrapent les radicaux libres et les neutralisent avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. On peut dire que c'est les antioxydants qui protègent nos cellules. Pas que, mais grosso modo, c'est un peu ça. Alors, avant la prise de quantité excessive de vitamine C, je vous rappelle qu'elle peut entraîner des effets secondaires, indésirables tels que des troubles gastro-intestinaux. En général, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément, y compris la vitamine C. Surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes ou si vous prenez d'autres médicaments. Mais pour vous, mesdames, n'hésitez pas à demander à votre gynécologue son avis sur cette vitamine et les infections urinaires. Il saura vous donner des conseils plus adaptés à votre cas spécifique. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris de nouvelles choses, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez-la avec votre entourage. Merci de nous avoir suivis dans cette présentation de l'infection urinaire. Dans tous les cas, vous pouvez m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501